C'est bon de voir ! Belle nuit autonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon se casse, documenter son petit musée avant qu'il ne soit dispersé. Avant tout, j'ai voulu faire parler Marie-Claire. Et j'ai souhaité que l'on complète ensemble cet abécédaire. En H, elle a voulu parler de ses horloges, en cas de ses balances. Elle m'a parlé de Louis, de ses enfants et de son petit musée. Elle m'a parlé de la région, de sa maison et de celles et ceux qui, avant nous, y ont habité. Marie-Claire est la seule à détenir les mots des bribes du passé qu'elle a collectées et c'est pour cela que je l'ai faite parler. Ce film, semblable à une boîte d'archives, se constitue progressivement en un empilement de souvenirs et de pensées. Et pourtant, quelques minutes et un seul abécédaire ne pourront jamais contenir les souvenirs de 93 années.